Je vais commencer par partager mon écran de cette façon. Vous allez pouvoir voir autre chose que seulement votre conférencier. Alors voilà, tout le monde voit bien? Oui, alors je vois beaucoup de têtes qui hochent dans le bon sens. Alors c'est bon signe. Alors accueillir, soigner, accompagner l'hospitalière en mission au Canada, c'est bien ce qu'on va faire ce soir. Alors le plan de la présentation, on va regarder les origines lointaines, les racines spirituelles des principales congrégations qui ont œuvré chez nous, les hospitalières et hôpitaux catholiques chez nous dans notre pays, particulièrement au Québec, mais dans le reste du Canada également. On va ensuite parler de ces trois attitudes fondamentales qui sont accueillir, soigner et accompagner. Puis pour ce faire, je vais me référer principalement à des textes un peu anciens, dans certains cas, très anciens même, les constitutions originales de ces congrégations. Alors c'est à partir de ce qui les faisait vivre, de ce code de loi qui les faisait vivre, qu'on va voir un petit peu comment elles ont incarné ces attitudes-là. Alors puis si j'ai le temps, parce qu'évidemment on en prépare toujours trop, si j'ai le temps, il va y avoir une petite présentation des communautés marquantes, celles qui ont été les plus actives dans ce domaine-là chez nous. Alors on va voir comment le temps se déroulera. Il faut dire d'abord que les hôpitaux, c'est une invention chrétienne. Avant le christianisme, il y avait des établissements où on recevait des malades, mais c'est en général des établissements pour seulement certaines classes de la société. Par exemple, les Romains avaient fait des hôpitaux pour leurs soldats, mais ce n'est pas tout le monde qui y avait accès, il fallait faire partie de l'armée romaine. Donc les chrétiens ont été les premiers à ouvrir des établissements comme ça pour s'occuper des malades et particulièrement des pauvres malades. Ça c'est quelque chose qui va revenir comme un refrain tout au long de notre présentation, parce qu'évidemment on prend pour acquis que les gens en moyen, ils peuvent se payer la visite d'un médecin. Alors la plupart des communautés hospitalières avaient vraiment ce souci de rejoindre les plus pauvres. Celui qui a donné un peu l'exemple, c'est Basile de Césarée, un évêque de l'Asie mineure qui est aujourd'hui, qui fait partie de la Turquie. En plus d'être moine, en plus d'être un peu plus tard avoir été évêque, dans son complexe monastique, il a aussi ouvert un établissement qu'on appelait la Basiliade. Et dans cette Basiliade, ils recevaient donc les malades, quelle que soit leur appartenance religieuse ou ethnique ou quoi que ce soit. Alors c'était vraiment ouvert à tous. Alors c'est le premier hôpital qu'on connaît dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de l'Église. La période qui suit Saint-Basile, évidemment, il y a eu toute une période où particulièrement en Europe, il y a eu toutes sortes d'invasions de tribus germaniques qui sont venues s'installer, ce qu'on appelait naguère et les invasions barbares. Alors les tribus germaniques qui ont changé un petit peu le visage de l'Europe, ce qui fait qu'il n'y a pas eu autant d'établissements hospitaliers fondés pendant cette période-là. Quand on est arrivé à la période du Moyen-Âge, où là ça a été une période plus pacifique, eh bien il y a eu toute une floraison, particulièrement dans des pays comme la France, l'Italie, même l'Espagne. On a ouvert énormément d'établissements hospitaliers et quand je dis hospitaliers, c'est vraiment l'hospitalité au sens large parce que parmi eux, l'établissement qui était le plus commun, c'était ces espèces d'hospices pour pèlerins et malades où on recevait indifféremment les gens qui se dirigeaient vers les grands lieux de pèlerinage. Entre autres, évidemment, il y en avait tout plein sur les routes de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais on recevait aussi les malades de la ville, de la bourgade, des environs qui avaient besoin de soins. Alors vous voyez ici un exemple dans la ville de Pont en France, une petite ville de l'ouest de la France, où on voit ce qui reste ici, l'espèce de bel arcade qui est illuminé de nuit. De chaque côté, il y avait deux belles ouvertures pour la chapelle d'un côté et la salle des malades qu'on voit sur la photo d'à côté, qui a été conservée jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, la chapelle est tombée en ruine. Mais on a conservé, il paraît-il, la plus ancienne salle d'hôpital qu'on a conservée en Europe. Alors si jamais vous allez dans ce coin-là, dans l'ouest de la France, ça vaut la peine d'aller voir ça. En plus de ces hospices qui recevaient un peu tout le monde, petit à petit, on s'est mis à voir apparaître des établissements un peu plus spécialisés qu'on s'est mis à appeler soit des hôtels-dieux, et on a vu aussi, à cause de problèmes, de maladies bien spécifiques, apparaître aussi beaucoup de léproserie, qu'on appelait aussi des lazarets, parce que Saint-Lazare, qu'on avait identifié au pauvre de l'Évangile, au pauvre lépreux de l'Évangile, était le patron des gens affligés de la lèpre. Alors, donc, les hôtels-dieux et les léproseries vont se multiplier énormément à cette époque-là, et dans la plupart de ces établissements, il va y avoir des communautés, soit d'hommes, soit de femmes, soit mixtes. Le plus souvent, ça va commencer par des hommes, le plus souvent, ça va se terminer uniquement par des femmes, parce qu'au bout d'un certain temps, c'est la communauté féminine qui va prendre le dessus, et je ne sais pas si c'est parce que les femmes se prêtent mieux à ce travail-là. Toujours est-il que bien souvent, effectivement, c'est des communautés de femmes qui menaient ces hôpitaux-là. Alors, petit à petit, ça s'est installé. Alors, c'est à partir de ce moment-là qu'on a vu apparaître les premiers groupes d'hospitalières reconnus dans l'Église. Plusieurs d'entre elles, évidemment, n'étaient pas cloîtrées, parce que pour servir dans l'hôpital, on ne pouvait pas observer le cloître. C'est à l'époque du Concile de Trente que ça va changer. On va en parler tout à l'heure. Un autre événement important dans l'histoire d'Église, c'est ce que les historiens appellent le grand enfermement, particulièrement au 17e siècle, même si ça avait commencé un petit peu avant. Mais au 17e siècle, particulièrement en France, il y a eu cette idée que pour mieux s'occuper des gens qui avaient besoin de notre aide, entre autres les personnes âgées, entre autres les orphelins, on s'est mis à vouloir les renfermer ou les enfermer pour mieux prendre soin d'eux. Alors, c'est l'apparition de ce qu'on a appelé les hôpitaux généraux. Alors, l'hôpital général de Paris, ça a été un petit peu le modèle. On voit ici un des bâtiments qui composait l'ensemble de l'hôpital général de Paris, l'hôpital de la Salle-Pétrière. Et un de ceux qui a été bien mêlé au début de l'hôpital général à Paris, c'est Saint-Vincent-de-Paul. Alors que, comme vous savez, il y avait un grand souci pour les pauvres et les malades. Si on parle un petit peu des racines spirituelles des différentes communautés hospitalières qui sont venues chez nous, elles sont toutes marquées par le fait que ce sont des communautés qui sont soit nées ou qui se sont réformées à l'époque du Concile de Trente. Le Concile de Trente, que l'Église catholique a fini par convoquer entre 1543 et 1565, d'une part pour répondre aux attaques de la réforme protestante, mais d'autre part aussi pour réformer l'Église catholique qui en avait bien besoin, il faut le dire. Et c'est une Église, comme c'est indiqué sur la diapositive, qui est à la fois conquérante, apostolique et missionnaire. Et c'est dans ce souffle-là, particulièrement les partis apostoliques et missionnaires que l'Église de la Nouvelle-France va se fonder. Alors, nos racines remontent vraiment à cette époque-là. L'Église catholique que Mgr de Laval, Marie de l'Incarnation et tous ses fondateurs et fondatrices de l'Église canadienne ont fondé chez nous, c'est vraiment une Église marquée par le Concile de Trente. Parmi les nombreuses racines spirituelles, une qui revient un peu partout, pas toujours de façon explicite, mais toujours là, présente, au moins en arrière-plan, c'est Saint-François de Sales. Saint-François de Sales, qui est un des premiers grands spirituels du XVIIe siècle en France. En fait, il est de la fin du XVIe, il est mort au tout début du XVIIe siècle. Alors, avec son introduction à la vie des votes, entre autres, il a ouvert la porte pour tous les baptisés, si on veut, à pouvoir mener une vie plus proche du Christ, mais une vie des votes qui était accessible, douce et aimable. Quelque chose qui n'était pas rebutant, quelque chose que les dames plus âgées pouvaient suivre. D'ailleurs, c'était l'intuition, quand Saint-François de Sales, quand il a fondé la Visitation, son intuition, c'était de permettre aux dames un peu plus âgées, souvent veuves, qui ne pouvaient pas nécessairement subir les rigueurs du cloître, mais qui voulaient se consacrer à Dieu d'une certaine façon. Alors, c'est comme ça qu'avec Sainte-Jeanne de Chantal, ils ont fondé la Visitation, qui, à ses tout débuts, n'était pas un ordre cloîtré. Maintenant, à cause du Concile de Trente, qui avait recommandé, puis surtout, pas juste le Concile de Trente, mais particulièrement le Saint-Pape Piscinque, qui a mis en vigueur les recommandations du Concile de Trente, qui a dit que toutes les religieuses pour être reconnues dans l'Église catholique devaient prendre le cloître. Alors, c'est donc devenu un impératif, et c'est ce qui s'est passé aussi à la Visitation. C'est ce qui s'est passé, entre autres, pour deux de nos plus anciennes congrégations religieuses, de nos plus anciens ordres religieux, je devrais dire, d'hospitalières, donc les Augustines à Québec et les hospitalières de Saint-Joseph à Montréal, qui avaient commencé non cloîtrés et qui, suite aux réformes du Concile de Trente, vont adopter cette forme de vie. Il y a trois influences particulières qui vont jouer à des degrés divers. La première influence est sans doute une des plus importantes, c'est celle des Jésuites et de l'accès apostolique. Alors, je ne vous raconterai pas toute l'histoire d'Ignès de Loyola et de ses compagnons, vous savez sans doute le rôle très important qu'ils ont joué non seulement dans l'Église de chez nous, mais dans l'Église mondiale. Et deux congrégations, entre autres, hospitalières qui sont importantes chez nous, vont être influencées par cela. D'abord, les Augustines de la Miséricorde de Jésus, les toutes premières arrivées à Québec en 1639, parce que c'était justement une de ces communautés qui existaient depuis déjà plusieurs siècles à Dieppe, en France, en Normandie, et qui, à l'occasion du Concile de Trente, ont voulu, comme ça, se réformer pour mener une vie encore plus régulière. Donc, une vie vraiment quasi-monacale, mais qui faisait l'alliance du respect des prescriptions religieuses avec le soin des malades. Et c'est d'ailleurs un jésuite qui les a aidés à refondre leurs constitutions, qui ont été acceptées par Rome plus tard. Et ce jésuite n'était nul autre que le père Paul Lejeune, qui fut plus tard missionnaire au Canada. C'est probablement ce qui explique que les Augustines, comme ça, ont été approchées et sont venues à Québec en 1639 accompagnées des Ursulines. L'autre congrégation qui est arrivée pas mal plus tard, c'est celle des congrégations des Sœurs de Saint-Joseph. Les Sœurs de Saint-Joseph, c'est une congrégation qui avait l'habitude de se diviser selon les diocèses. Encore aujourd'hui, il en existe au moins une soixantaine dans le monde. Alors, elles avaient toutes été fondées originellement à partir de la souche qui était au Puy, en France, dans le centre-est de la France. Fondées donc par un jésuite avec un groupe de femmes qui voulaient aider les plus démunis de leur ville. Et à partir de ça, donc, plusieurs groupes se sont formés. Après la Révolution française, les Sœurs de Saint-Joseph de Lyon se sont reconstituées. Et ce sont elles qui ont envoyé des Sœurs aux États-Unis. Et ce sont ces Sœurs américaines, dont plusieurs étaient toujours d'origine française, qui vont venir s'établir à Toronto en 1851. Et par respect pour leur coutume de se diviser selon les diocèses, elles vont donner naissance à cinq autres congrégations de Saint-Joseph dans différentes diocèses anglophones, particulièrement en Ontario. Une autre influence extrêmement importante, ce sont les Sulpiciens et ce que j'appelle la contemplation en action. Les Sulpiciens qui font partie de cette grande école spirituelle qu'on appelle l'école française. Alors, deux congrégations, entre autres, vont être marquées par cette influence. les religieuses hospitalières de Saint-Joseph qui vont venir à Montréal en 1559 et les Sœurs grises de Montréal, fondées à Montréal en 1737, qui vont donner naissance, un peu comme les Sœurs de Saint-Joseph, à cinq autres congrégations qui se réclament toutes de l'héritage de Marguerite du Ville. Une troisième influence, c'est celle de Saint-Vincent-de-Paul et le service des pauvres. Alors, parmi les congrégations qui ont le plus subi cette influence, si on veut, on compte les Sœurs de la Providence qui ont été fondées à Montréal en 1843 par la bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin et Mgr Bourget, qui va donner naissance, elle aussi, à deux autres congrégations, deux anglophones, une à Kingston en Ontario et une plus tard au Massachusetts, au Léauque. Les Sœurs de la Providence vont adopter pour constitution les règles de Saint-Vincent-de-Paul qu'il avait données aux filles de la charité. Alors, par le bien encore là des filles de la charité américaine, ou plutôt des Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul américaine, des Sœurs qu'on appelait de la charité de Saint-Joseph, fondées par Sainte-Annélisabeth Seton. Alors, elles vont adopter, donc, des Montréalaises vont se rendre aux États-Unis pour recopier les règles de Saint-Vincent-de-Paul telles que les Sœurs les avaient reçues de Paris. Alors, on voit l'héritage direct et évidemment, elles vont transmettre ça aux communautés filles à Kingston et à Holyoke. Les Sœurs de Sainte-Marthe, qui ont été fondées en Tigoniche en 1900, vont donner naissance aussi en les aidant aux Sœurs de Sainte-Marthe de Charlottetown ou de l'île du Prince-Édouard en 1916. Toutes les deux ont été formées à l'origine par les Sœurs de la charité de Halifax qui, elles, descendent directement des Fées de la charité, des Sœurs de la charité américaine, donc de Marthe-Heaton. Donc, encore là, c'est un lien assez étroit avec la spiritualité de Saint-Vincent-de-Paul. Évidemment, on ne peut pas parler de racines spirituelles, de congrégations religieuses sans référer à ces guides que sont les Écritures et, dans certains cas, les règles de vie, les règles monastiques. Évidemment, parmi de nombreux textes du Nouveau Testament, le jugement dernier, ce que vous avez fait aux plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait, ça va être un port d'attache, un point d'ancrage extrêmement important pour ces congrégations qui reconnaissent dans le pauvre qu'elles servent et qu'elles soignent le visage même du Christ. Alors, le texte de Matthieu 25 du jugement dernier, donc, un premier point d'ancrage biblique extrêmement important. L'autre parole biblique qui va revenir aussi bien souvent, c'est celui du double commandement de l'amour qu'on retrouve également dans la règle de Saint-Augustin, cette règle qui va être adoptée donc par les Augustines de Québec et par les religieuses hospitalières de Montréal. Alors, ce sont ces deux points d'ancrage biblique, si vous voulez, qui vont servir aux communautés pour non seulement justifier leur travail, mais pour les soutenir dans leur travail. Ce qui est intéressant de voir quand on regarde d'un petit peu plus près ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est de voir qu'il y a eu des influences mutuelles. Dans le fond, c'est une espèce de grand tronc commun avec des accents divers. on retrouve, par exemple, si vous voyez, si vous êtes capable de voir sur les diapositives ici, ça fait partie de la chapelle de l'hôpital général à Québec. En bas, on a Saint-Augustin avec son cœur enflammé. Alors, les Augustines, évidemment, suivent sa règle. Mais en haut, on trouve un petit médaillon avec Saint-François de Sales. Alors, donc, vous voyez que l'influence salésienne se retrouve un peu partout. les sœurs de Saint-Joseph qui avaient été fondées par un jésuite, le jésuite leur avait bien recommandé de suivre l'esprit et la douceur de Saint-François de Sales. Alors, on voit des mélanges comme ça. D'ailleurs, j'espère que mon maître en spiritualité qui est ici présent, la Bermane Giguère que je salue, sera d'accord avec moi pour dire que, dans le fond, l'école française puis l'école jésuite, en Nouvelle-France particulièrement, n'était pas si séparée que ça parce que beaucoup de jésuites ont été influencés par l'école française et vice-versa. Alors, on retrouve comme ça, donc, beaucoup d'influence commune avec des petites différences d'accent puis j'ai illustré ça ici par certaines dévotions qui se retrouvent chez des communautés en particulier comme par exemple le Père Éternel qui est une dévotion bien chère à Sainte-Marguerite-Djouville, Notre-Dame des Douleurs qui a été la consolatrice de façon très très directe de la fondatrice des Sœurs de la Providence, Saint-Joseph évidemment qui guide comme modèle les différentes congrégations de Saint-Joseph et Sainte-Marthe finalement, une des saintes femmes qui par son hospitalité envers Jésus est aussi un modèle comme ça pour les Sœurs hospitalières. Si on regarde un petit peu chez nous l'influence de ces communautés-là, il y a eu au moins 70 communautés d'hommes et de femmes. Quand je dis d'hommes et de femmes, je devrais dire de femmes et d'hommes. Il y en a eu cinq communautés masculines, dont une qui l'a été presque par hasard. Mais il y a au moins 65 communautés féminines qui ont œuvré dans le domaine hospitalier ou des soins des malades à domicile. Parce que ce ne sont pas toutes ces communautés-là qui avaient la gestion d'un hôpital nécessairement, mais plusieurs faisaient aussi la visite des malades à domicile et prenaient soin d'eux. certaines congrégations avaient comme spécialité de veiller les malades pendant la nuit. Ce qui était quand même assez révolutionnaire au 19e siècle. Il y a plus de 260 œuvres hospitalières qu'on doit à ces communautés-là au Canada, dont la plupart existent encore. C'est quand même assez impressionnant. Sur les deux tableaux qui sont reproduits sur la diapositive, le plus petit en bas, c'est l'arrivée des trois premières hospitalières qui sont derrière, qui suivent les trois premières Ursulines qui sont arrivées en même temps qu'elles. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des Augustines parmi nous, mais quand elles ont fait les Augustines de l'Hôtel-Dieu de Québec, quand elles ont fait faire une copie de ce tableau-là pour leur hôpital, elles ont fait placer par le peintre une hospitalière juste devant les Ursulines pour montrer qu'elles étaient arrivées sinon en même temps ou sinon auparavant du moins en même temps. Bon, voilà, alors il y avait une saine émulation disons entre les deux communautés. Toujours est-il que les six sont arrivées sur le même bateau la même année et se sont installées à Québec en 1639. L'autre tableau, c'est un tableau d'ex-voto qui a été fait lors d'une autre pandémie qui nous a frappés au Canada il y a déjà quelques années, en 1847, la grande pandémie mitifus. Alors, on voit tout derrière à peine une religieuse hospitalière de Saint-Joseph, devant elle une soeur de la Providence, devant elle une soeur grise de Montréal et il y a aussi un prêtre au fond qui donne la communion à un malade. Alors, ce sont les communautés montréalaises donc qui ont été les plus actives au moment de cette pandémie. Alors, à tout seigneur, tout honneur, évidemment, c'est au Québec, en Nouvelle-France, que le premier hôpital catholique s'est ouvert en 1639. Et à mesure que le pays se développait et s'étendait, les œuvres aussi se sont étendues. Alors, l'Ontario en 1845, les provinces de l'Atlantique en 1868, les Prairies en 1871, etc., etc. Même aux États-Unis dès à partir de 1855 et en pays de mission, soit en 1853, soit en 1869, dépendant comment on considère l'histoire. En 1853, les Sœurs de la Providence qui se dirigeaient normalement vers la côte ouest des États-Unis sont arrêtés au Chili et ils sont restés. Un groupe de Sœurs de la Providence est resté et a fondé une communauté qui, pendant longtemps, a été autonome et a finalement rejoint les Sœurs de la Providence de Montréal. Alors, en 1853, ça marque donc leur arrivée au Chili et parmi leurs œuvres évidemment, elles avaient des œuvres de ce type-là. 1869, c'est le départ de la première vocation missionnaire canadienne, Sœur Adelaide Morin, la première Sœur Blanche d'Afrique. Alors, les Sœurs missionnaires de Notre-Dame d'Afrique ou les Sœurs Blanches comme on les appelait, donc, leur principale mission au début, c'était d'avoir des dispensaires. Donc, elles étaient souvent formées pour être infirmières. Juste pour voir un petit peu les tout-tout débuts de notre histoire hospitalière, alors, on sait bien qu'il y a eu des hôpitaux à Québec et à Montréal. Chacune de ces villes-là avait non seulement un hôpital, mais aussi un hôpital général. Alors, l'hôpital général, donc, était voué à recevoir les personnes âgées, les orphelins, les personnes délaissées dans le fond par la société qui avaient besoin d'aide. Et il y avait aussi des hôpitaux ordinaires, donc, où on recevait les malades, celui fondé à Québec par les Augustines puis celui fondé à Montréal par Jeanne-Mance qui a été ensuite repris par les hospitalières. Ce sont les Augustines qui ont ouvert l'hôpital général de Québec et ce sont les frères Charon qui se sont chargés celui de Montréal pendant un bout de temps, une petite communauté masculine, une des communautés d'hommes, une des rares communautés d'hommes à avoir œuvré dans ce domaine-là au Canada, communauté d'ailleurs qui était sur le point de s'éteindre lorsque l'évêque a demandé à Mère Djouville, Marguerite Djouville, qui venait de réunir quelques compagnes autour d'elle, de prendre soin, de prendre en charge l'hôpital général de Montréal et c'est ce qu'elles ont fait pendant de très, très nombreuses années. Il y a eu aussi des hôpitaux à Trois-Rivières, à Louisbourg et à la Nouvelle-Orléans qui faisaient tous partie alors de la Nouvelle-France. Alors à Trois-Rivières, ce sont les Ursulines, imaginez-vous donc, des enseignantes qui répondant aux besoins de l'endroit et aussi à la demande de l'évêque ont ouvert non seulement une école mais aussi un hôpital. Elles ont été les hospitalières de Trois-Rivières jusqu'à l'arrivée des Sœurs de la Providence au 19e siècle. Alors c'est quand même remarquable qu'une communauté enseignante comme ça ouvre un hôpital pour prendre soin des malades. La même chose s'est produit en Colombie-Britannique, les Sœurs de Sainte-Anne qui au Québec étaient strictement vouées à l'éducation parce qu'il y avait des besoins ont ouvert des hôpitaux à Victoria, à Vancouver, alors encore là, pour répondre aux besoins de l'Église et de la société dans le coin pays où elles étaient. À Louisbourg, on a eu un hôpital assez spécial, c'était l'hôpital du roi qui était spécifiquement pour les soldats parce que Louisbourg, évidemment, c'était le gros fort que le roi de France avait fait construire pour défendre la Nouvelle-France, mais c'était un hôpital qui était aussi ouvert au long de la place, donc qui était tenu, lui, par l'ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu, donc un autre des communautés masculines qui a travaillé chez nous. Alors, ils ont travaillé à Louisbourg au 18e siècle, ils sont retournés après la chute de la Nouvelle-France et ils vont revenir à Montréal seulement en 1927, mais ils sont toujours présents parmi nous. Finalement, à la Nouvelle-Orléans, même chose qu'à Trois-Rivières, ce sont les Ursulines encore là qui venaient de France et qui ne sont pas descendues de Québec, mais qui sont arrivées directement de France qui, elles aussi, ont ouvert, à cause des besoins de la place, un hôpital qui a fonctionné pendant un certain temps. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a toute une panoplie d'établissements divers qui ont été ouverts par ces communautés-là. Évidemment, les plus importants et les plus nombreux, ce sont les hôpitaux, les hôpitaux qui servent à recevoir les malades, à les soigner, les hôpitaux généraux et les hospices, dans le fond, tout ce qui concerne l'hébergement des personnes en besoin, entre autres, les personnes âgées. Donc, ça va devenir aussi une œuvre majeure qui va commencer simplement par les deux hôpitaux généraux de Québec et de Montréal, mais qui, particulièrement, au moment où la population va exploser au 19e siècle, on va voir beaucoup, beaucoup comme ça de maisons s'ouvrir pour accueillir les personnes âgées délaissées. Maintenant, il y a toute une série d'établissements spécialisés qui vont être ouverts selon les besoins. Certains d'entre eux vont ouvrir puis fermer parce que, justement, les besoins sont comblés. Les tout premiers hôpitaux pour contagieux, par exemple, ouverts pour les cas de choléra, mais évidemment, quand les épis de choléra se terminaient, ces hôpitaux-là ne vivaient pas pendant très, très longtemps. Par contre, vous vous rappelez peut-être des ravages qu'a fait la tuberculose au début du 20e siècle. Alors, les sanatoriums ont existé pendant longtemps pour prendre soin de ce type de malade-là. On a ouvert des hôpitaux spécifiquement pour les mères célibataires. Les Sœurs de Miséricorde fondées à Montréal ont été les spécialistes de ces établissements, donc, qui recueillaient ces femmes qui étaient mises au banc de la société parce qu'elles avaient eu le malheur de tomber enceinte sans être mariées. Alors, pour s'occuper d'elles et de leurs enfants, donc, les Sœurs de Miséricorde ont ouvert des hôpitaux un peu partout au Québec, dans le reste du Canada et même aux États-Unis. On a eu un hôpital pour les lépreux. Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph sont allées au Nouveau-Brunswick au moment où la lèpre a fait comme une éclosion dans ce coin de pays-là et ils ont ouvert ce qu'on appelait un lazaret. Alors, vous vous rappelez que c'est un lazare, donc patron des lépreux. Alors, le lazaret de Tracadie qui a évolué, qui est devenu par la suite un hôpital ordinaire lorsque la lèpre était moins dangereuse. Mais la photo que vous avez sur la diapositive, c'est justement les religieuses hospitalières qui sont là avec certains des malades atteints de la lèpre dont elles s'occupaient. Alors, on pourrait continuer comme ça, les hôpitaux, donc, pour ceux qu'on appelait les malades mentaux, les grands hôpitaux psychiatriques. D'ailleurs, c'est assez unique. Au Québec, on est probablement un des rares endroits en Amérique du Nord du moins, parce que je sais qu'en France, ça se faisait, mais en Amérique du Nord, on est probablement le seul endroit où les religieuses se sont occupées des patients avec des problèmes psychiatriques, particulièrement dans les grands hôpitaux de Québec, de Montréal et de Baie-Saint-Paul. Ensuite, bon, des établissements spécialisés pour les surmuets, pour les aveugles, pour les incurables, pour les convalescents, pour les personnes aux prises avec des problèmes de dépendance et intoxiqués à la drogue et à l'alcool et finalement, des hôpitaux spécifiquement pour les mourants, donc, ce qu'on appellerait aujourd'hui les soins palliatifs. Et il ne faudrait pas oublier non plus, comme je disais tout à l'heure, le soin des malades à domicile qui a été commencé par les soins de la Providence à Montréal et que plusieurs communautés par la suite ont entretenu comme œuvre. Certaines d'entre elles avaient même cette œuvre-là dès le point de départ et comme une de leurs œuvres les plus importantes. Je pense ici aux soeurs de l'Espérance particulièrement qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Sainte-Famille de Bordeaux qui étaient comme ça des infirmières à domicile. Alors, on va revenir au thème de la présentation « Accueillir, soigner, accompagner ». Et pour chacune de ces attitudes-là, j'ai été chercher des extraits comme ça, comme je vous le disais, des constitutions des différentes congrégations. J'ai été en chercher plusieurs dans celle des Augustines. J'ai un parti pris, je suis né à l'Hôtel-Jude Québec. Alors, les Augustines occupent évidemment un coin bien spécial dans mon cœur, mais ça s'adonne aussi que j'ai trouvé, ça a été les premières que j'ai consultées et j'ai trouvé beaucoup d'exemples là, mais vous allez voir, il y en a quand même quelques autres qui sont représentés. Alors, vous voyez dans ce très beau tableau l'Augustine, une Augustine qui est en train de laver les pieds de la malade pour la recevoir. Puis si vous lisez un petit peu cet extrait des constitutions où on dit que la malade étant reçue, l'hospitalière l'accueillera doucement, lui disant quelques mots d'édification, lui lavera ou fera laver les pieds, par une de ses compagnes, fera préparer son lit et autre chose nécessaire. Alors, c'était vraiment un accueil, un accueil inconditionnel parce qu'on accueillait toute personne qui se présentait, toute personne malade qui se présentait aux portes de l'hôpital et c'était un accueil bien concret. On fournissait à cette personne-là un lit, on s'assurait qu'elle était propre avant d'entrer dans son lit et on prenait soin d'elle par la suite. Un tableau, en passant, qui vient des Augustines de Dieppe, alors les originales, les fondatrices originales des Augustines, le premier monastère, alors que celui qui a donné naissance à celui de Québec. Cet accueil était fait aussi dans un esprit où on reconnaît les points forts, les points d'enracinement biblique dont on parlait tout à l'heure. Alors, un extrait ici du premier règlement des Sœurs Grises de Montréal qui leur avait été donné par M. Normand, un sulpicien. Après la Sainte-Messe, le service des pauvres. En entrant dans la salle, on ranimera sa foi reconnaissant Jésus-Christ dans les pauvres. On aura pour eux toute la différence possible. On les servira avec joie. On supportera avec patience leurs humeurs. Puis j'en ai coupé des bouts parce que les religieux étaient quand même très réalistes et ils savaient bien que servir les malades, ce n'était pas toujours de la vie. dans les constitutions des Augustines, on lit ceci. « Il est mal aisé de juger lequel des deux doit avoir plus de patience ou de dévotion ou le malade ou celui qui le sert. L'un et l'autre ont de grandes occasions de froideur, de chagrin et d'impatience. » Alors, comme vous le voyez, même si elles étaient vouées aux soins des malades, elles savaient bien que ce n'était pas toujours facile et elles prenaient bien soin de l'indiquer dans leur texte législatif pour que les sœurs comme ça ne l'oublient pas et continuent de lutter contre ces tentations qui pouvaient arriver lors de leurs soins. Une fois qu'on les a accueillis, évidemment, il fallait bien les soigner. Les gens qui viennent à l'hôpital comme ça, ce sont des gens qui sont malades, ce sont des gens qui ont subi des blessures, différentes choses, alors on les soigne. Les malades seront visités du médecin ordinairement une fois le jour, c'est toujours un extrait des Constitutions des Augustines et plus souvent quand il sera nécessaire. Que l'hospitalière le reçoive, le médecin, humainement, et l'accompagne par les lits et que la pharmacienne y soit présente ou l'apothicare des pauvres s'il y en a de gagés par les administrateurs et que les remèdes et régimes qu'il ordonnera soient soigneusement écrits en langue vulgaire et les ordonnances seront exécutées sans délai. On a souvent l'impression que les hôpitaux anciens c'était des hôpitaux de soins très simples ou que la médicalisation est arrivée beaucoup plus tard. On se rend compte quand on retourne aux sources, quand on regarde vraiment ce qui s'est passé, que les médecins ont toujours eu leur place, que les experts soignants avaient toujours leur place à l'hôpital. C'est sûr que les hospitalières en tant que telles jouaient plutôt le rôle d'infirmières. Elles n'étaient pas formées nécessairement en médecine, quoique plusieurs étaient formées en pharmacie. Elles savaient bien comment préparer les remèdes puis soigner les malades, ça c'est bien certain, mais les médecins avaient aussi leur place. Alors, on voit bien qu'il y avait un alliage comme ça entre les hospitalières et le personnel médical plus formé. Ce petit extrait que j'ai trouvé dans les constitutions des religieuses hospitalières de Saint-Joseph et qui accompagne ce beau tableau exoto qu'on appelle la salle des femmes qui vient de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Montréal. Comme c'est une règle générale que tous les pauvres malades qui sont reçus dans les hôpitaux sont présumés avoir besoin de viande ou de bouillon gras, on ne fera point de difficulté de le randonner au jour défendu par l'Église, la présente constitution tenant lieu de dispense pour ce sujet. Alors que M. les évêques se le tiennent pour dit, on brise le jeûne quand c'est besoin, on brise l'abstinence quand c'est besoin, le soin des malades avant tout. La constitution tient lieu de dispense perpétuelle. Mais la partie la plus importante du rôle des hospitalières c'est évidemment celui d'accompagner. Encore un extrait de la constitution des Augustines, « L'esprit de notre vocation qui n'est trop autre que l'esprit de Jésus, esprit d'amour envers son Père Céleste, esprit de douceur et de charité envers ses frères, les assistants avec autant d'affection, de soin et de persévérance que si elle servait Jésus-Christ même en sa propre personne. » Je reviens en arrière juste un instant pour vous montrer, pour diriger votre regard sur le tableau des hospitalières de l'Hôtel Dieu où on voit que Jésus-Christ est bien présent dans la salle. Jésus-Christ qui a l'air de regarder, de garder un oeil sur ce qui se passe sur les hospitalières et sur leurs malades. Dans le tableau que les Augustines ont commandé au frère Luc qui est un peintre récollet qui a passé quelques mois en Nouvelle-France, elles ont été un petit peu plus loin que ça. Elles se sont fait représenter en train de prendre soin de Jésus-Christ lui-même et c'est Jésus-Christ qui vient de descendre de la croix comme vous voyez parce qu'il porte les stigmates, son côté est fendu. Alors, c'est vraiment le Christ qu'on a descendu de la croix, donc le Christ blessé dont les hospitalières prennent soin. Alors, je crois que c'est une image qui parle encore davantage que les mots de la Constitution pour bien exprimer l'esprit dans lequel on prenait soin des malades dans les hôpitaux. Un autre extrait des Constitutions des Augustines, leurs travaux et leur charité doivent tendre tout autant et plus au salut des âmes selon leur institut qu'au soulagement des corps, si bien qu'elles se doivent efforcer que toutes celles qui meurent à l'hôpital s'en aillent au ciel et que celles qu'on renvoie avec la charité du corps remportent encore la santé de l'âme. Alors, c'est cette espèce d'équilibre, donc, entre santé du corps, santé spirituelle, entre soins du corps et soins de l'âme qui était fort cher au cœur de toutes ces hospitalières. Évidemment, quand on entrait à l'hôpital à cette époque-là, d'une part, c'est parce qu'on était pauvre et d'autre part, on n'était pas certain d'en ressortir. L'hôpital, au Moyen Âge, puis même à l'époque qu'on dit moderne, à l'époque de la Nouvelle-France, ce n'était pas nécessairement un endroit d'où on ressortait. Quoique, les statistiques sont quand même très bonnes pour l'époque de la Nouvelle-France, beaucoup de malades s'en retournaient sinon complètement guéris, du moins soulagés, mais il y avait toujours un certain nombre de malades qui trépassaient comme aboutissement de leur séjour à l'hôpital. Alors, c'est un petit peu pour ça, dans le fond, que les constitutions, celles des Augustines, mais on pourrait retrouver les mêmes mots à peu près tels quels dans d'autres textes, disaient qu'il faut prendre soin d'une part des personnes qui mourront pour qu'elles se rendent au ciel, mais d'autre part de celles qui ressortiront de l'hôpital en santé pour qu'en même temps on ait pris soin de leur âme. On a encore un petit peu de temps, je crois, pour faire le tour comme ça, historique, de certaines de ces congrégations. Alors, les Augustines de la Miséricorde de Jésus, dont j'ai parlé abondamment, arrivent à Québec en 1639. On voit l'hôpital, ici l'Hôtel Dieu, leur premier hôpital tel qu'il existait au début du 19e siècle, il n'existe pas de représentation comme telle du temps de la Nouvelle-France. Et on voit aussi à côté l'hôpitalière qui est la plus fameuse. Alors, s'il n'y a pas vraiment de fondatrice aux Augustines, elles ont quand même un modèle qui est celui de la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin. Alors, c'est la gravure qui avait été reproduite dans la biographie de Sœur Catherine en 1671, quelques années après sa mort. Alors, les Augustines, donc, on voit ici un des couloirs de l'ancien Hôtel Dieu de Québec qui existe toujours, mais dont la vocation a changé. Vous savez probablement que la fille du Cire des Augustines occupe maintenant le vieux monastère et accueille les gens toujours dans l'esprit des Augustines. Alors, c'est ce qui est merveilleux, c'est que l'esprit continue de vivre en ces lieux. Les Augustines ont légué leur patrimoine non seulement matériel, mais aussi spirituel, et c'est toujours dans ce même esprit qu'on continue d'accueillir des gens dans le monastère qui est attenant à l'Hôtel Dieu de Québec. Les religieux hospitalières de Saint-Joseph, elles, on connaît bien leurs fondateurs et cas assez exceptionnels dans l'histoire de l'Église, elles ont été fondées par un homme et un homme laïque, M. Jérôme le Royer de la Deau-Versière, qui était un employé de l'impôt en France, un petit peu comme Matthieu le Publicain, mais qui était aussi bien engagé dans l'Église de son temps et qui, à la suite d'expériences spirituelles assez fortes, a reçu une double mission du ciel. D'une part, de fonder un établissement en Nouvelle-France pour aider à la conversion de ce qu'on appelait à l'époque les sauvages, de nos premières nations, et d'autre part, de fonder un ordre de religieuses hospitalières pour aller ouvrir un hôpital dans cette colonie qui n'était pas encore fondée. Alors, avec l'aide, entre autres de mère Marie de l'Affaire, qui est représentée ici dans son grand habit d'hospitalière, il a fondé donc à la flèche en France les hospitalières de Saint-Joseph qui sont venus quelques années plus tard à Montréal donc prendre le relais de Jeanne-Mance. Alors, Jeanne-Mance qu'on voit ici avec une reproduction de l'ancien hôtel-dieu de Montréal qui n'était pas sur l'avenue des Pins, qui était dans le Vieux-Montréal, qui est complètement disparu aujourd'hui au moment où Montréal s'est beaucoup développée au 19e siècle et on en voit une aussi avec l'habit de cette époque-là telle qu'on le connaissait. Alors, je disais tout à l'heure que les Augustines de Dieppe s'étaient mises en clôture donc suite au concile de Trente qu'elles s'étaient réformées et qu'elles s'étaient mises en clôture, les premières hospitalières de Saint-Joseph étaient aussi des sœurs non cloîtrées mais assez rapidement, tous les monastères en France et celui de Montréal ont adopté comme ça des règles plus sévères un peu donc et elles ont adopté aussi la clôture et elles sont devenues donc des religieuses au plein sens canonique. Les sœurs grises de Montréal fondées par Sainte-Marguerite-Djouville, la mère de la charité universelle comme l'avait appelé le bon pape Jean XXIII alors qui ont repris donc l'hôpital général qu'on voit ici, l'hôpital de la Pointe-à-Calière donc il reste quelques vestiges dans le Vieux-Montréal pendant très très longtemps elles ont concentré leurs œuvres à l'hôpital général dans le fond le premier établissement hors de l'hôpital général qu'elles ont ouvert c'est lorsqu'elles ont SMA Saint-Hyacinthe œuvre qui va donner naissance éventuellement et Sainte qui va donner naissance à une congrégation indépendante les sœurs de la charité de Saint-Hyacinthe alors on leur a demandé à ce moment-là d'ouvrir un hôpital en bonne et due forme non pas un hôpital général à Montréal comme à Montréal mais un hôpital donc pour prendre soin des malades et c'est ce qui va arriver d'ailleurs avec les différentes communautés qui vont toutes naître du grand tronc commun de Merdjouville et ce qui va les empêcher aussi d'une certaine manière de garder leur unité c'est que partout où elles allaient les besoins étaient différents celle de la charité de Saint-Hyacinthe par exemple voulait s'occuper d'un hôpital ce que les sœurs de Montréal ne faisaient pas encore les sœurs de la charité les sœurs grises de la croix qui sont venues à Ottawa elles comme les sœurs de la charité de Québec d'ailleurs voulaient faire l'école en plus de s'occuper des malades et des pauvres œuvres qui n'étaient pas prises par les filles de Merdjouville à Montréal donc chacune de ces communautés-là au bout d'un certain temps est devenue indépendante et a continué tout en gardant l'héritage à répondre aux besoins de leurs églises locales alors comme vous voyez il y a aussi certaines communautés qui sont devenues indépendantes qui sont par la suite se sont réunies aux autres et celles d'Ottawa bien évidemment dans les années 1920 il y avait des petites tensions au niveau de la langue et de la culture alors les sœurs américaines d'abord puis les sœurs canadiennes-anglaises de l'Ontario ensuite se sont séparées pour donner naissance à deux congrégations anglophones qui partagent aussi l'esprit de Merdjouville les sœurs de la charité sont celles qui de loin les sœurs de la charité de Montréal sont celles qui de loin ont ouvert le plus grand nombre d'hôpitaux au Canada et si on fait le total de toutes les branches des filles de Merdjouville évidemment elles dépassent de beaucoup toutes les autres communautés wow voilà les sœurs de la Providence une fondation montréalaise 1843 avec une veuve et militait Vernier Camelin qui ne voulait pas au début faire partie des religieuses c'est sous la pression de Mgr Bourget finalement qu'elle a accepté de devenir supérieure comme je vous le disais elle s'est inspirée de Saint-Vincent de Paul via les sœurs de la charité qui avaient été fondées aux États-Unis par Sainte-Élisabeth Seaton alors on voit Sainte-Vincent de Paul et puis Sainte-Élisabeth qui sont reproduites sur le côté alors ça c'est vraiment les racines profondes des sœurs de la Providence maintenant Mère Émilie avait quand même elle-même un charisme de fondatrice assez exceptionnel et elle a donné un visage à son institut qui allie la tradition de Saint-Vincent de Paul avec des accents bien particuliers vous vous rappelez tout à l'heure on a vu l'image de la Vierge des douleurs alors ça aussi ça l'a marqué et ça a marqué son institut alors Mère Bernarda Morin qu'on voit à gauche ou peut-être à droite de votre écran je ne sais jamais si c'est inversé en tout cas c'est celle-ci qui est entourée le visage entouré par une coiffe plutôt ronde alors c'est celle qui conduisait les sœurs qui finalement ont échoué au Chili c'est le cas de le dire parce que ce n'était pas prévu du tout et elle est considérée comme la fondatrice donc des Hermanias de la Providencia du Chili qui en 1970 ont retrouvé leurs liens et se sont réunies aux sœurs de Montréal et on a les sœurs les fondatrices donc des sœurs de la charité de Saint-Vincent de Paul à Kingston des sœurs de la Providence de Kingston et les sœurs de la Providence de Holyoke au Massachusetts les sœurs de Miséricorde dont je parlais tout à l'heure dont on a la chance d'avoir une unique photographie de la fondatrice Mère Rosalie Cadrongeté une autre veuve comme Mme Gamelin comme Mme Duville qui a consacré le reste de sa vie à prendre soin d'une partie des pauvres donc particulièrement de ces mères célibataires ce qu'on appelait les filles mères puis je trouvais ça intéressant de mettre en exergue cette parole de Sœur Saint-Joseph une des premières compagnes de Mère Cadrongeté Mère Rosalie on disait qu'on encourageait le vice en les recevant alors elles n'étaient pas très bien vues de la société et elles ont même été jusqu'à un certain point persécutées le mot est presque pas trop fort par les médecins qui ont fini par les empêcher de donner des soins comme elles le faisaient auparavant alors elles ont ouvert leur premier hôpital à Montréal et elles ont ouvert leur deuxième hôpital à peu près 30 ans après la fondation à Ottawa alors vous voyez ici l'ancien hôpital d'Ottawa qui a évolué et qui est devenu aujourd'hui l'hôpital Bruyères qui a été repris en main par les soeurs grises les soeurs de la charité d'Ottawa et qui a donné naissance donc à ce qui est aujourd'hui l'hôpital Bruyères donc un hôpital pour malades chroniques les soeurs de Saint-Joseph ou les sisters of Saint-Joseph de Toronto et des autres diocèses donc fondées par le père Médaille un bon jésuite et mère Delphine Fontbonne qui était la nièce de celle qui reconstituait les soeurs de Saint-Joseph à Lyon est partie comme une des premières soeurs pour aller aux États-Unis a laissé la première maison pour aller dans un autre diocèse à Philadelphie pour fonder une filiale qui est devenue indépendante et de Philadelphie elle est partie comme fondatrice pour Toronto alors vous voyez elle a fait quatre endroits différents et elle est morte du typhus en soignant encore là les malades de l'épidémie de 1846-47 alors qu'elle était encore dans la fleur de l'âge elle est morte toute jeune d'ailleurs en même temps ou à peu près que le premier évêque de Toronto Monseigneur Michael Power qui lui aussi a attrapé le typhus en portant la communion au malade alors on voit en bas leur première maison à Toronto qui n'était pas un hôpital mais une espèce d'hôpital général ce qu'elles appelaient une maison de la Providence alors un peu comme les soeurs de la Providence sur le même modèle elles fondaient donc de ces grandes maisons qui recueillaient les personnes âgées les orphelins les gens qui avaient besoin d'aide et elles ont fondé plusieurs hôpitaux par la suite dont l'hôpital St. Michael's à Toronto on voit ici l'ancien bâtiment qui est aujourd'hui en plein centre-ville de Toronto en Ontario alors on voit ici les différents détachements à partir de Toronto à Milton London Peterborough Peterborough lui-même a donné naissance à Pembroke et à Sault-Sainte-Marie aujourd'hui il n'en reste que trois elles étaient six elles ne restent que trois parce qu'en 2012 les sœurs de Pembroke de London de Peterborough puis de Hamilton se sont joints en une nouvelle congrégation qui s'appelle les sœurs de Saint-Joseph au Canada alors il reste la plus ancienne de Toronto et la plus jeune de Sault-Sainte-Marie qui continue à exister de façon indépendante les sœurs de Sainte-Marie n'ont pas une fondatrice mais bien 15 alors elles étaient 15 qui ont été se faire former à Halifax et qui sont revenues l'une d'entre elles est allée fonder les sœurs de Sainte-Marie à Charlottetown à l'Île-du-Prince-Édouard mais elle a dû revenir par la suite et c'est la sœur Loyola ici mère Loyola Cullen Mary Ellen Cullen qui a été la première supérieure en titre des sœurs de Charlottetown alors ce sont donc les groupes de représentants puis comme vous voyez aussi vous n'êtes peut-être pas capable de distinguer parce que la photo est petite je m'en excuse mais si vous êtes capable de voir les sœurs de Sainte-Marie d'Antigoniche ont varié leur coiffe de façon assez exceptionnelle assez rapidement parce que vous voyez que même les fondatrices on n'est pas capable de toutes les représenter avec la même coiffe et le même voile alors elles ont fondé les sœurs d'Antigoniche des hôpitaux non seulement en Nouvelle-Écosse mais aussi dans l'Ouest canadien et les sœurs de Sainte-Marie de Charlottetown ont repris en main l'hôpital qui avait été ouvert par les sœurs de la charité de Québec et l'ont tenu longtemps à Charlottetown donc ça a été un des grands hôpitaux et le seul hôpital catholique sur l'île du Prince-Édouard pour résumer le tout je reviens encore aux constitutions des Augustines le propre de notre vocation est de joindre Marthe et Marie l'action et la contemplation par l'ensemble de rechercher l'amour de Dieu en sa pureté et l'amour du prochain en sa perfection servant notre Seigneur sans aucun intérêt purement et simplement pour lui complaire secourant le prochain en sa pauvreté et en ses maladies exerçant en son endroit toutes les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle je ne vous énumèrerai pas les sept œuvres de miséricorde corporelle et les sept œuvres de miséricorde spirituelle qu'on voit ici dans des très beaux vitraux qui sont à Vienne en Autriche mais tout ça pour dire que ça faisait partie aussi de l'héritage spirituel recueilli par les différentes communautés hospitalières Sœur Catherine Finault qui est une salésienne a écrit un beau livre en 2010 publié en 2010 chez Desclés de Brouard qui dit que l'hospitalité est la figure sociale de la charité alors même si beaucoup de communautés hospitalières ont vu leur leur membership décliner beaucoup par rapport à d'autres congrégations c'est parmi celles qui sont les plus touchées je dirais en termes de diminution elles demeurent toujours actives celles qu'ils peuvent et qui le veulent en pastorale hospitalière par exemple les Augustines ont ressuscité un de leurs monastères le monastère de Dolbo-Mistassini qui avait été fermé a été réouvert par les plus jeunes sœurs de la congrégation pour fonder le Cristal qui est un centre spécialisé pour la réintégration des personnes ayant des problèmes de santé mentale alors c'est une œuvre qui vient de se fonder par les Augustines dans la région du lac Saint-Jean on voit sur l'autre diapo Sœur Marie-Blanche la seule hospitalière de Saint-Joseph selon le journal La Presse qui suit ses malades lors du déménagement de l'hôtel Dieu de l'ancien hôpital de l'avenue des Pins au nouveau complexe près de l'autoroute des Carris alors elles sont toujours elles sont toujours aux soins des malades et elles sont toujours capables d'accueillir de soigner et surtout d'accompagner les personnes qui en ont besoin merci beaucoup d'accueillir Sous-titrage ST' 501 ... 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